Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous ai imprimé le petit Black Panther de chez Game Body Je ne vais pas vous montrer comment j'ai procédé pour la peinture du Black Panther Parce qu'elle était vraiment très simple avec du noir et de l'argenté Mais plutôt on va regarder comment j'ai procédé pour faire la base Je la trouve vraiment intéressante Vous avez du gravier, du sable et des petites touffes d'herbe Donc c'est vraiment cool Pour un rendu réaliste c'est vraiment top Voilà en dessous c'est du PLA Vous avez le Black Panther en résine Et AE2 Ça fait une figurine vraiment cool Donc voilà on va voir ensemble comment j'ai réalisé cette base Qui est un peu plus réaliste que du PLA simplement peint Alors pour faire cette figurine de Black Panther de chez Game Body J'ai eu besoin de ceci Donc c'est pas énorme pour faire une figurine J'ai eu besoin du coup de sable Donc ici du sable un peu marron clair Ensuite du sable marron foncé J'ai eu besoin aussi de gravier gris Pour coller tout ça sur la base J'ai eu besoin de colle vinylique Donc vous pouvez en trouver dans les magasins de décorations style Cultura ou Villa Verde Ensuite pour la peinture noire du Black Panther J'ai juste mis un primer Une peinture d'après pour ce noir-ci Et pour l'argenté du Black Panther J'ai mis la peinture Army Painter Gun Metal Bien sûr pour mettre la petite peinture argentée Un petit pinceau Et pour mettre la colle vinylique Un gros pinceau Et ça c'est pour aérographe Donc je vais pas vous montrer l'aérographe Mais c'est un surface primer pour aérographe Donc de la marque Valero Pour commencer je vais vous dire comment j'ai réalisé ma base Donc la base qui est juste ici Est remplie de sable et de cailloux Alors j'ai aussi acheté de la mousse verte pour faire de l'herbe Mais je l'ai pas sous la main Donc une base vraiment réaliste Beaucoup plus sympa que ce que je fais en général avec juste de la peinture Encore une fois c'est une idée de ma femme De créer cette base plus réaliste qu'avec simplement de la peinture Donc voilà merci pour son idée Et je pense que ça peut vous donner des idées à vous également Donc pour créer cette base On va avoir besoin de la colle vinylique Donc on va badigeonner un peu partout sur la base en PLA Ensuite on va un peu étaler la colle avec le pinceau Pour pas qu'il y ait non plus trop d'épaisseur Et puis tout simplement juste après On va mettre un peu de sable fin Parsemer où est-ce qu'on veut appliquer le sable Et pour le gravier On va mettre un tout petit peu plus de colle Une fois que le sable sera sec Et on va le mettre où est-ce que l'on veut Donc ici c'est parsemé pas totalement partout Mais voilà les graviers ça fait des petits tas En réfléchissant un peu où est-ce que ça peut se poser théoriquement sur la base Ensuite si on parle du Black Panther Alors c'est une impression résine Je n'ai pas encore collé les morceaux Donc voilà si on regarde le Black Panther de plus près Il n'y a rien d'extraordinaire Il n'est juste pas en noir à l'aérographe Avec le primaire d'accroche Et Oups il a perdu une jambe Et Pour son armure Les petits coins comme ça En argent Avec la Army Painter Gun Metal Donc vraiment basique Il se compose en tout de Je ne sais pas si vous allez voir Le torse La tête Vraiment simple Mais vraiment nickel Les deux avant-bras Les deux jambes aussi Et Le bassin Ou les cuisses Appelez ça comme vous voulez Avec son fessier Donc en tout vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et 8 parties avec la base Donc C'est vraiment un beau fichier Pour 8 parties C'est vraiment cool Donc voilà pour ce petit Black Panther Bien sûr j'ai toujours mon plateau à fromage Pour vous montrer Les impressions Je trouve qu'il est vraiment classe Avec une peinture vachement simple Mais Mais vraiment Il ne faut pas faire plus Pour le Black Panther Je le trouve vraiment cool Je rappelle Le Black Panther Imprimé en résine Et la base en PLA Tout ça A la taille 100% Du fichier De chez Game Body Donc vraiment cool Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que vous aimez bien la résine Le PLA La fusion de tout ça Un peu de bricolage De peinture De collage De sable De résine Et tout ça Dites moi ce que vous en pensez Je vous mets bien sûr le lien De ce modèle Dans la description Si vous voulez soutenir la chaîne Un petit like Ça me fera plaisir Un partage Ce serait vraiment sympa Et si vous n'êtes toujours pas abonné A ma chaîne Un petit clic Ça ne fait pas de mal J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires Donc n'hésitez pas Sur ce je vous dis Bon print à tous Et à la prochaine Tchuss Il est magnifique